Salut à tous, ce sont vos vidéos débriefs concernant la nouvelle défaite et élimination du Barça en compétition européenne. Commençons par la compo avec Sergi Roberto et Kessier titulaire. En soi, la réelle surprise est que Xavi n'a pas mis un 4-3-3 avec Ferran Torres et des gauches, mais plutôt un milieu à 4 avec Sergi Roberto dans ce milieu. On peut dire que c'est compréhensible, mais ce n'est pas une compo scandaleuse. Et voilà, par rapport à ce match, il commence très très fort parce que dès la troisième minute de jeu, United se crée une très grosse occasion avec une magnifique passe longue de Casimiro pour Bruno Fernandez qui est déjà tout proche de Marquet. Donc on voit que le Barça galère un petit peu dès le début. Maintenant ce qu'il faut dire c'est que les deux équipes pressent énormément, mettent beaucoup d'intensité et les deux équipes jouent un jeu très direct. La différence c'est qu'United joue beaucoup avec des passes très longues et que le Barça construit un peu plus, mais en soi ça reste quand même deux styles de jeu très portés vers l'avant avec un jeu assez rapide. Le premier but tombe à la 17ème minute de jeu avec un pénalty transformé par Robert Lewandowski. Sur l'action c'est Baldé qui obtient le pénalty, faute de Bruno Fernandez, assez légère mais pour moi c'est suffisant pour souffler le pénalty. Lewandowski a de la réussite parce que quand on regarde le gardien à la touche, c'est mal tiré, mais ça rentre quand même et c'est le principal, ça fait 1-0 pour le Barça. A partir de là, c'est pour moi un match assez équilibré. Il n'y a pas forcément une équipe qui se détache. On voit que les deux équipes arrivent à avoir des séquences intéressantes. Maintenant le truc c'est qu'en première période, pour moi United s'est créé trop peu d'occasions et le Barça arrivait beaucoup plus facilement à être dangereux. Je trouve notamment que la fin de première période, ça a été quand même top ce que le Barça a fait et il y avait pas mal de situations très dangereuses. Il y aurait pu avoir clairement un deuxième but. En fait ce qui m'a dérangé c'est qu'en première période, le jeu du Barça était très cohérent. Ils ont su faire déjouer United, ils ont été au-dessus, mais il y a eu un seul but sur pénalty. En tant que ça, il n'y a pas forcément eu d'autres buts et puis plus de concrétisation dans les derniers mètres. Et ça m'a dérangé parce que tu as l'impression que le Barça, au moment où ils ont mis leur premier but, ils ont continué à jouer tranquillement, mais il n'y a pas eu l'envie de tuer le match assez rapidement. Et quand tu joues en Europe comme ça, à l'extérieur, tu es dans un temps fort, il faut que tu le concrétises plus que ça. Ça n'a pas été le cas, mais encore, ce n'est pas forcément là le problème. C'est surtout en seconde période où dès l'entame de celle-ci, on a donc Anthony déjà qui rentre à la place de Wehorst. Et puis le premier but qui tombe au bout de deux minutes seulement à la 47e minute de jeu, Fred qui marque sur l'insiste de Bruno Fernandez, quand on regarde l'action, en fait, Fred a surpris Baldé parce qu'on pensait qu'il allait un petit peu faire une remise ou se mettre sur le côté. Non, directement, il a pris le ballon, il est parti vers l'avant, il a tiré. Il a joué vraiment en première intention dans le sens où il a voulu jouer le plus rapidement possible vers le but. Ça a été assez surprenant, un jeu très, très direct de sa part. Donc, il met son but. Par rapport à ça, pour moi, Ter Segen doit l'arrêter. Ce n'est quand même pas une frappe monstrueuse. Il la place bien, mais elle n'est pas très, très forte. Il doit l'arrêter. Bon, il ne l'arrête pas encore. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Ça continue. Et là, United a vraiment un temps fort. Pour moi, vraiment, les 15 premières minutes de la seconde période, c'est un gros temps fort d'United avec beaucoup de pression, avec des passes longues. À chaque fois qu'ils font très mal, on voit Anthony qui prend de vitesse. Les joueurs, comme notamment Christensen, on voit aussi même sur le côté gauche. C'est quand même à chaque fois les mêmes types de situations où c'est des passes très, très longues qui arrivent à arriver chez les joueurs. Et puis, beaucoup de pression, un gros pressing qui étouffe le Barça, qui n'arrive pas forcément à sortir les ballons. Et donc, on voit Garnaccio et Diego Dalot entrer à la place de Sancho et Wan-Bissaka. Garnaccio, un joueur qui est quand même très, très bon en un contre-un, on le sait. Et donc, la pression continue encore à être là. On a Ferran Torres qui rentre à la 70e minute de jeu à la place de Sergio Roberto. D'ailleurs, Roberto, j'aimerais quand même un petit peu en parler. Il ne fait pas forcément un mauvais match dans l'ensemble. La première période, pour moi, il était quand même assez bon. Mais en seconde période, pour moi, quand United a mis un gros pressing et pas mal de pression, donc, j'ai trouvé absent, en fait. On a l'impression qu'il s'est un peu éteint et qu'il était devenu plus spectateur que acteur pendant le match. Et ça m'a absolument déçu. On a vu même ses gestes, etc. On sentait vraiment qu'il était un peu dépassé par les événements. Il était souvent en retard. On en sentait quand même pas mal de fatigue aussi chez lui. Donc, évidemment, que tu mets un Gavi ou un Pedri à la place, ce n'est pas la même chose. Et par rapport à ça, Jack's qualité technique, ce n'est pas forcément folle. Il aurait pu marquer, voire même dû marquer un but en première période sur une offre de Réa. Il ne le fait pas. Enfin, voilà quoi. Sergio Roberto, on sait très bien c'est quoi ses limites. Et il nous a encore montré. Et encore une fois, tu comprends que quand Sergio Roberto, tu l'as dans un match en Europe comme ça important, tu as de fortes chances d'être éliminé. Ce n'est pas forcément qu'à cause de lui, mais c'est le type de joueurs qui font des erreurs, qui ne sont pas forcément prêts. Et comme je le dis à chaque fois, le type de joueurs qui ne sont pas faits pour ce genre de match-là. Alors, Ferrat Torres non plus, il n'est pas forcément prêt. Donc, Xavi n'avait pas forcément beaucoup le choix, mais voilà, il faut quand même le dire. Et puis donc, trois minutes plus tard, après l'entrée de Ferrat Torres, Anthony marque sur une action où à la base, c'est Rafinha qui perd le ballon. On peut peut-être espérer qu'il y a une faute. Pour moi, c'est quand même assez léger. Et puis, on voit, ça va en contre-attaque avec Luke Shaw, qui pour la première fois débordait côté gauche. Et puis, il y a pas mal de frappes contrées, qui se termine donc avec celle d'Anthony, qui met son but. Et là, il le place plutôt bien en corte à Stegen. Je pense que ce n'est pas non plus simple de l'arrêter. Il n'a pas la vue dégagée devant lui. C'est une frappe bien placée, qui vient assez fort. Donc, OK. 2-1 pour United. À partir de là, je trouve qu'United casse un petit peu le rythme, avec pas mal de fautes déjà, et pas mal de gains de temps. Alors, c'est évident, c'est logique. C'est un match face au Barça, une qualification qui se joue sur la dernière minute de jeu. Je ne suis pas là pour les critiquer, mais il faut quand même le préciser. On arrive dans un match un peu plus à hacher, avec beaucoup plus de carton jaune. On voit Ansu Fachi qui rentre à la pose de Rafinha. Et puis, le changement le plus bizarre que j'ai vu de ma vie, Marcos Alonso à la place de Arojo en défense centrale. Je ne sais pas trop ce qu'il a espéré, Xavi, avec ce changement. À part peut-être qu'Alonso fasse une erreur défensive et qu'on encaisse le but final de la défaite. Mais en tout cas, voilà. Au final, le Barça n'arrive pas forcément à marquer un but. Lewandowski a une énorme occasion qui rate. Encore une fois, il est un petit peu décevant quand même, Lewandowski. Je pense qu'il devait faire mieux cette action-là. Et puis, bon, on ne peut pas non plus dire qu'il a fait un très mauvais match, mais il n'a pas non plus été bon. Et on attend de lui qu'il concrétise la moindre occasion qu'il a, tout simplement parce qu'on sait très bien le niveau qu'il a et ce qu'il est capable de faire. Bon, après, je ne vais pas non plus tirer sur lui. Pour moi, le véritable fautif, ça reste encore une fois Xavi. En fait, c'est comme je l'avais dit par rapport au match allé. Il a un petit peu saboté le Barça avec Marcos Alonso et Jordi Alba titulaire. Et puis, comment le Barça a joué, comment il s'y est pris. Pour moi, il a vraiment raté son match allé au Camp Nou. Le Barça aurait pu largement gagner ce match-là si l'équipe type était présente. Pour moi, il y a eu une gestion très mauvaise de la part de Xavi qui a prouvé qu'il s'en fout complètement de l'Europa League, mais ça va retomber sur lui. Parce qu'il y a un fait maintenant qu'on ne peut pas nier, c'est qu'en Europe, Xavi se troue à chaque fois et pour l'instant, il est incompétent en Europe. Ses choix sont mauvais et puis quand on regarde le visage de son équipe, ce n'est pas non plus top. Donc, il va falloir vraiment qu'il se remette en question, qu'il comprenne que ses choix ne fonctionnent pas et qu'on n'arrive pas à le comprendre. Dès qu'on arrive en Europe, il fait n'importe quoi. Il se perd et ça continue dans ce sens. Par rapport à ça, pour moi, c'est frustrant parce qu'on a vu un beau visage du Barça pendant la première période. On a vu beaucoup de très belles choses. De Jong a fait un super match. Christensen, j'ai beaucoup aimé. Alors, encore une fois, il a été solide. Rafinha, pour moi, c'est intéressant. Il manque de trancher dans le dernier mètre. Mais en soi, il a quand même été intéressant. Kessier, on va dire, c'est intéressant. Bousquet a fait un bon match, honnêtement. Koundé, pas mal de fois, il s'est fait déroulé, mais pas mal de fois aussi. Il a gagné 5 contre 1. Donc, pour moi, ça reste quand même un bon match pour lui. Globalement, il n'y a pas forcément un joueur qui a été catastrophique. Il n'y a pas non plus eu Tena qui a foudroyé Chavi tactiquement, mais le Barça doit faire mieux. Et puis, ce qui me dérange, c'est l'envie des joueurs. Au moment où on t'enquait ce deuxième but, il faut que tu te révoltes. Il faut que tu donnes tout pour égaliser. Et ça n'a pas été le cas. Donc, on sent clairement que l'envie de gagner l'Europa League, ou en tout cas d'aller plus loin possible, n'est pas forcément présente pour le Barça. Il y a d'autres priorités. Et ça va retomber sur le club, évidemment, parce que ça ne réfléchit pas à ce niveau-là. Évidemment, l'image du club en pâtie, encore une fois, en prend un gros coup. Et ça commence à devenir un peu trop répétitif, à mon goût. Et une élimination en 16e de finale d'Europa League, il faut se retrouver quand même que c'est ridicule et que ce club marche sur la tête quand même. Ce n'est pas normal, ce qui se passe, très clairement. Mais voilà, je vous laisse là-dessus. Sinon, moi, je vous dis, peace.